Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube ! Alors aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble du Toc Salgaru, donc de la farine de riz du Salgaru, pour réaliser nos pâtes de riz de nos Topo-Ki. Et vous allez voir, c'est super simple à faire. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite ! Pour cette recette, vous aurez besoin de 2 tasses de riz rond, environ 420 g, 1 litre d'eau et de 1 quart de cuir à café de sel. Donc tout d'abord, on va rincer notre riz. Comme vous pouvez le voir, il nous faut du riz rond. Si vous utilisez du riz long, ça ne marchera pas, car il n'y aura pas assez d'amidon et la texture ne sera pas la même lorsqu'on l'utilisera lors de la cuisson. Donc on passe bien sous l'eau et on rince. Inutile de rincer énormément, on enlève juste les impurcés en superficie. Vous pouvez tout à fait ne pas rincer maintenant et rincer ultérieurement. Je vous montrerai quand. Donc voilà ! Une fois que c'est rincé, versez le riz dans un gros saladier. On récupère les grains de riz, riz 4 citrons. Et maintenant, on va recouvrir notre riz avec 1 litre d'eau. C'est la quantité d'environ 4 tasses d'eau. Bien évidemment, vous pouvez en mettre plus, ça n'a pas d'importance. Et on va laisser tremper toute une nuit. L'eau va décanter également, donc si l'eau est trouble au début, ce n'est pas grave. On égalise un peu. Bien sûr, c'est facultatif et ça n'apporte rien, c'est juste mon côté psycho-agible. Et voilà le résultat le lendemain. On déverse dans une passoire. On récupère tous les grains. Et on va rincer de nouveau légèrement. Si vous n'avez pas bien rincé au tout début, n'hésitez pas à bien rincer maintenant. Donc, on rince bien. Et une fois que c'est fait, on va laisser égoutter pendant 30 minutes, de façon à ce que le riz soit bien égoutté. Au bout de 30 minutes, on transvase dans un mixeur. Je n'ai qu'un petit mixeur à la maison, donc je vais le faire en deux temps. On ajoute bien sûr le sel et on va mixer le tout de façon à obtenir une poudre fine, mais pas ultra fine. Il y aura une certaine granulosité quand même. Si vous avez un gros mixeur à la maison, n'hésitez pas à abattre des grains de temps en temps sur les côtés vers le centre, pour qu'ils puissent être également réduits en poudre. Pour ma part, comme j'ai un petit mixeur, je vais juste secouer pour que ça se mélange bien. Et hop, on remixe. Ça va vous prendre environ 5 minutes. Cette farine de riz, pour réaliser nos pâtes de riz, se conserve 48 heures au réfrigérateur et 1 mois au congélateur. Donc, moi je vous conseille de réaliser cette farine de riz seulement quand vous avez besoin. Là, ça commence à donner quelque chose de bien. Voilà, maintenant la poudre est prête. En termes de texture, c'est granuleux, mais poudreux également. On sent une certaine humidité au toucher. Je vous montre ça de plus près. Maintenant, je transvase dans un récipient. Et si votre mixeur vous a créé des blocs de ce type, vous pouvez tout à fait les passer à travers une passoire pour ne garder que les particules les plus fines. On va donc tamiser. Et les particules de ce type les plus grosses, soit vous les remixer, soit vous pouvez bien sûr ne pas les garder, mais entre nous, autant les remixer pour ne rien gâcher. La farine de riz est maintenant comme il faut. Vous voyez. Et il ne reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes préparations. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Elle est très simple à faire. Alors, si vous n'avez pas la possibilité de trouver cette farine de riz au rayon surgelé de votre supermarché coréen, sous le nom de Mapsaigaru ou de Toksagaru, vous pouvez tout à fait la réaliser vous-même. Et comme vous avez pu voir, c'est super simple à faire. Et au niveau de nos prochaines vidéos, nous allons bien sûr utiliser cette farine de riz pour réaliser nos pâtes de riz pour nos topo-kis. Et si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas bien sûr à laisser un commentaire juste en dessous, à me dire ce que vous avez pensé. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501